Donc, nous allons faire l'explication de la scène 5 de l'acte 4. Comme vous le savez, Corneille s'est inspiré d'une histoire rapportée par l'historien Tite-Live, dans laquelle Alpes et Rome sont en guerre, et pour mettre fin à cette guerre, 3 champions albains affrontent 3 champions romains, les Curias pour les albains, les Horaces pour les romains. Donc, cette scène arrive après le combat, dans lequel Horace est victorieux, et alors qu'il s'attend à la reconnaissance de sa sœur Camille en tant qu'héros d'état, qui a accompli un exploit et son devoir pour la patrie, il reçoit la malédiction de Camille qui aimait Curias, et qui donc en veut à son frère et fait passer finalement sa passion avant les intérêts de Rome. Donc, cet extrait se caractérise par un affrontement tragique, et aussi un déchaînement de la passion. Donc, ce sont les deux axes de lecture. Je commence par la lecture, et je fais les explications, le travail que vous devez faire au préalable, c'est-à-dire comprendre le texte, élucider le sens de mots un petit peu compliqué, ou de phrases plus compliquées. Il faut faire ce travail-là impérativement, avant de pouvoir proposer une explication à l'oral. Moi, quand j'ai fait passer à l'oral, j'ai systématiquement redemandé des éclaircissements sur le sens du texte. Donc, si vous n'êtes pas capable de le faire, ça ne peut pas faire une bonne note. Ô mon cher Curias, Ô d'une indigne soeur insupportable audace, d'un ennemi public dont je reviens vainqueur, le nom est dans ta bouche et l'amour dans ton cœur. Ton ardeur criminelle à la vengeance aspire, ta bouche la demande et ton cœur la respire. Suis-moi ta passion, règle mieux tes désirs, ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs, tes flammes désormais doivent être étouffées, bannis-les de ton âme et songe à mes trophées. Qu'il soit dorénavant ton unique entretien. Donc, Horace répond à Camille qui n'a en bouche que le nom de son amant mort. Ce n'est pas le tout début de la scène. Et Horace rappelle que Camille demande vengeance, comme on peut voir quelques vers précédents. Mais qui me vengera de celle d'un amant pour me faire oublier sa perte en un moment. Donc, vous ne l'avez pas dans le texte. Mais la réplique, il fait référence. Attention aux diérèses. Suis-moi ta passion. Il faut que le nombre de pieds par vers soit exact. Pas de difficulté particulière dans cette phrase. Les flammes désignent l'amour. Les trophées, ce sont les marques de la victoire. Et qu'il soit dorénavant ton unique entretien. Entretien dans le sens de parler. Donc, Camille ne devrait plus parler que de la victoire de ton frère et plus de son amour. Voilà, on remarque le chant lexical du crime pour dénigrer l'attitude de Camille. Mais je reviendrai plus loin. Donne-moi donc, barbare, un cœur comme le tien. Et si tu veux enfin que je t'ouvre mon âme, rends-moi mon curiasse, noté la diérèse, ou laisse agir ma flamme. Ma joie et mes douleurs dépendaient de son sort. Je l'adorerai vivant et je le pleure mort. Ne cherche plus ta sœur où tu l'avais laissée. Tu ne revois en moi qu'une amante offensée qui, comme une furie attachée à tes pas, te veut incessamment reprocher son trépas. Tigre altéré de sang qui me défend les larmes, qui veut que dans sa mort je trouve encore de charme et que jusque au ciel et le vent des exploits, moi-même je le tue une seconde fois, puisse tant de malheurs accompagner ta vie que tu tombes au point de me porter en vie. Et toi, bientôt souillée par quelques lâchetés, cette gloire si chère à ta brutalité. Donc réponse de Camille, avec, vous notez, nombreux impératifs, donne-moi, rends-moi, ne cherche plus, etc. Alors la furie, c'est important, c'est une figure de la mythologie, latine, qui s'occupait justement de venger les âmes offensées, les âmes des morts qui avaient été par exemple assassinées. Donc elle, Camille s'associe, enfin s'identifie à une furie, c'est elle qui va prendre en charge la vengeance, et c'est une figure particulièrement sanguinaire. Donc qui, comme une furie attachée à tes pas, c'est-à-dire que le suit sans cesse, elle ne le lâche pas, te veut incessamment reprocher son trépas, n'oubliez pas de remettre les mots dans le bon ordre. La furie veut sans cesse reprocher la mort de Curias à Horace, donc Camille. Tigre altéré de sang, il s'agit ici d'une apostrophe qui concerne Horace, c'est lui le tigre, vous avez ici une métaphore, n'oubliez pas qu'on fait la première lecture de noter les figures de style, vous y reviendrez après pour voir ce qu'elles peuvent exprimer. qui me défend les larmes, Camille lui reproche son insensibilité, sa cruauté, qui veut, c'est toujours Horace, que dans sa mort je trouve encore des charmes, Horace voudrait que Camille se réjouisse de la mort de Curias, et qui jusque au ciel, levanté, exploite, moi-même je le tue une seconde fois, donc en que jusque au ciel, elle reproche à Horace de lui demander de célébrer ses exploits, et du coup de trahir une seconde fois Curias, de le tuer une seconde fois, puis ce temps de malheur, subjonctif de souhait, accompagner ta vie, donc on est ici dans la malédiction, avec le subjonctif de souhait, que tu tombes au point de me porter en vie, et toi bientôt souillé par quelques lâchetés, cette gloire aussi chère à ta brutalité, donc, puisses-tu souiller cette gloire, elle est en train de, et c'est une forme d'ironie tragique, puisque Horace va la tuer, donc, finalement ça annonce ce meurtre, qui va souiller la gloire d'Horace, donc voilà, on est déjà dans la malédiction, avec le subjonctif de souhait, ô ciel, qui vit jamais une pareille rage, crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage, que je souffre en mon sens mortel des honneurs, aime, aime cette mort qui fait notre bonheur, et préfère du moins au souvenir d'un homme, ce que doit ta naissance aux intérêts de Rome, donc on poursuit l'affrontement, on va détailler tout à l'heure dans l'explication, analytique, donc en plusieurs parties, donc reproche de la rage de Camille, crois-tu donc que je sois insensible à l'outrage, outrage veut dire injure, notez s'il vous plaît, quand vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous notez le vocabulaire, c'est-à-dire que vous notez les dix rêves, que je souffre en mon sens, ce mortel des honneurs, donc là il est en train de repousser, enfin de reprocher à Camille de l'outragé, de l'insulter, et impératif, double impératif, qui est très fort, puisqu'on entend imposer à sa sœur des sentiments, quelque chose qui est de l'ordre du sentiment interne, aime donc cette mort, quelque chose qui est aussi une forme d'oxymore, comment peut-on aimer la mort, qui fait notre bonheur, là encore oxymore, et rappelle à Camille des devoirs qu'elle a envers sa patrie, et qui doivent être au-dessus des sentiments personnels, donc le devoir envers la patrie est supérieur à la passion, à l'intérêt individuel. Et ensuite, très longue tirade, je rappelle qu'une tirade, c'est une réplique, les paroles d'un personnage qui sont assez longues, gueux. Rome, l'unique objet de mon ressentiment, Rome, à qui vient ton bras, d'immoler mon amant, Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore, Rome, enfin, que je hais, parce qu'elle t'honore, puissent tous ses voisins ensemble conjugués, saper ses fondements encore mal assurés. Et si ce n'est assez de toute l'Italie, que l'Orient contre elle, à l'Occident s'allie, noté la diérèse Orient, que son peuple, unis des bouts de l'univers, passe pour la détruire, et les mots, et les mers, qu'elle même sur soi renverse ses murailles, et de ses propres mains déchire ses entrailles, que le courroux du ciel allumé par mes voeux, fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu, « Puissais-je de mes voeux y voir tomber se foudre, voir ses maisons en cendres et tes lauriers en poudre ? » N'oubliez pas les liaisons, maisons en cendres et lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seule en être cause et mourir de plaisir. » Donc ici on a une longue imprécation de Camille contre Rome, c'est une forme de malédition, vous notez très facilement l'anaphore, Rome, 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 donc répétition d'amour en début de vers, avec l'énumération, l'unique objet de mon ressentiment, ressentiment c'est la haine, « À qui vient ton bras d'immoler mon amant ? » « À qui Horace vient de sacrifier comme un bœuf, par exemple, qu'on sacrifie sur un autel, le terme est fort ici, mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore ? » Donc ça c'est pour Horace, enfin que « Je » est parce qu'elle est honneur, vous voyez l'opposition, il y a beaucoup d'antithèses entre les sentiments d'Horace et les sentiments de Camille, avec des verbes très forts « adore » qui se posent à « est ». Puis, on retrouve le subjonctif de souhait qui va marquer une malédiction, un souhait contre Rome. Tous ses voisins en fambles conjurés, donc tous les voisins de Rome, il faut rappeler que Rome, au début de la République, n'est qu'une petite ville qui va petit à petit conquérir l'ensemble de la péninsule italique, puis le pourtour méditerranéen. Et les Italiens, les peuples italiens, sont des villes, des cités, qui sont organisées et qui effectivement vont donner du fil à retordre à Rome, qui va petit à petit les conquérir, les économiser. Donc conjurés, ça veut dire qu'ils se sont alliés contre Rome. Donc, elles souhaitent que toutes les villes voisines de Rome s'allient contre Rome pour saper ces fondements encore mal assurés. On rappelle qu'on est au début de l'histoire de Rome, donc la ville de Rome est encore fragile et elles souhaitent donc que l'union des autres villes de la péninsule italique brise les débuts de Rome. Et ce n'est assez de toute l'Italie que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est visionnaire et qui rappelle l'histoire de Rome, c'est-à-dire que Rome va s'opposer non pas seulement à l'Italie, mais conquérir l'ensemble du pourtour méditerranéen et donc aller jusqu'en Orient comme en Occident. Que son peuple unit des bouts de l'univers, vous voyez ici l'hyperbole, passe pour la détruire, encore un subjonctif de souhait, et les monts et les mers. Il souhaite que tous les peuples convergent vers Rome pour la détruire. Les termes du champ lexical de la destruction sont importants dans le passage. Qu'elle même sur soi renverse ses murailles et de ses propres mains déchire ses dentrailles. Là, on a une référence. Il faut bien voir que Corneille est lettré, qu'il a une grande culture, et donc le personnage, en fait, est en train, comme l'osait Julie ou Sabine, je ne sais plus, dans la première scène, de faire référence à la suite de l'histoire de Rome. Et au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome connaît de nombreuses guerres civiles, et donc qu'elle même sur soi renverse ses murailles et de ses propres mains déchire ses entrailles, on peut imaginer que, justement, ça fasse référence aux guerres civiles. Que le courroux du ciel allumé par mes feux fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Donc là, on a une vision apocalyptique. Le courroux, je rappelle que c'est la colère. Et quelque chose de très hubristique, l'hubris chez les Grecs, chez les Romains, c'est une forme d'orgueil qui fait que l'homme va se mesurer au Dieu et généralement, il en est puni. Et vous voyez qu'à l'orgueil d'Horace, s'oppose l'orgueil de Camille, on peut parler d'hubris, puisque Camille imagine que par sa simple malédiction, elle attirera même la colère du ciel sur Rome. « Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ses maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seule en être cause et mourir de plaisir ? » Vous voyez que ce « moi seule » montre bien l'orgueil de Camille. Elle veut être la seule cause de la perte de Rome qui est décrite de façon apocalyptique, avec la foudre qui détruit tout. Les lauriers, je rappelle que ce sont les couronnes qui sont attribuées aux vainqueurs. Donc Horace, ici, est probablement couronné de lauriers pour marquer son triomphe. Et voir le dernier Romain à son dernier soupir, vous voyez la répétition de dernier, qui montre la volonté d'anéantissement total de Rome par Camille. Donc un style très emphatique, avec de nombreuses anaphores, avec des hyperboles, qui montrent toute la colère, toute la rage de Camille, qui se transforme en furie, comme on l'a vu. Donc, fin de la scène, mettant l'épée à la main et poursuivant sa sœur qui s'enfuit, elle est blessée derrière le théâtre. On rappelle que la règle de bienséance veut qu'on ne montre pas de mort et de scènes violentes sur scène. Donc Camille est tuée derrière le théâtre. « C'est trop, ma patience, la raison fait place, va dedans les enfers, joindre ton curias. » Ah, traître, ainsi reçoivent un châtiment soudain, quiconque ose pleurer un ennemi romain. Donc, affondement tragique qui se termine par la mort de Camille et par un meurtre, par un fratricide. Donc, on reprend l'explication. Je vous rappelle que vous devez situer le texte, présenter la pièce, donc présenter le résumé de quoi parle la pièce. situé, c'est, on est à la fin de l'acte 4, le combat a eu lieu et curias est mort. Rappelez les liens entre Horace, Camille, curias, Sabine, pour que ce soit bien clair. Ensuite, on rappelle la question, donc si ça pourrait être montré que l'affrontement des deux personnages est tragique, quelque chose comme ça. J'ai posé aussi comme question sur cet extrait à vos camarades de première S100. Comment les personnages s'affrontent-ils ? En quoi ces personnages sont-ils orgueilleux ? Il y a plein de choses qu'on peut poser. Là, ici, on va l'analyser du point de vue de l'affrontement tragique. On rappelle que le tragique, c'est une notion de littérature qui vient de l'intiquité, dans laquelle on considère que l'homme n'a pas de liberté face à son destin et que quoi qu'il fasse, il va subir un destin qui était prévu, notamment par les dieux. Donc, en première partie, un affrontement tragique, ce passage nous présente l'affrontement de Horace et de Camille, un frère et une sœur, tragique, parce qu'il va se terminer par un fratricide. Et cet affrontement va se marquer de plusieurs manières. Tout d'abord, on voit que les deux personnages ont des valeurs opposées. Horace est tout entier dévouée à Rome, tandis que Camille, elle, est dévouée à Curias et donc met sa passion au-dessus de tout le reste. Et donc, vous avez des entités qui opposent, par exemple, le souvenir d'un homme aux intérêts de Rome. Je l'adorais vivant et je le pleure mort. On a chez Horace tout le lexique de la gloire, le lexique qui montre l'honneur de Rome. Et puis, ce qu'il a fait, les trophées, par exemple. Vainqueur, ça c'est la gloire. Qu'est-ce qu'on a plus loin ? Horace, d'ailleurs, se sent déshonoré, se sent outragé par l'attitude de sa sœur, tandis qu'il rappelle les intérêts de Rome. Et puis, évidemment, à la fin, cela justifie le meurtre. Ainsi reçoivent un châtiment romain quiconque ose pleurer un ennemi romain. Donc, à cette gloire, à cet intérêt pour Rome qui passe avant tout le reste d'Horace, Camille va opposer toute sa passion, son amour. Donc là, on va plutôt avoir le champ lexical de l'amour. Le champ lexical de l'amour qui est, comment dire, critiqué chez Horace. Ton ardeur est qualifiée de criminel. Il lui donne un ordre. Suis-moi ta passion. Règle mieux tes désirs. Beaucoup d'ordres, beaucoup d'impératifs. Et on appelle à la raison, à la mesure. Ne me fais plus rougir d'entendre tes soupirs. Soupir, c'est l'amour, mais c'est associé à la honte pour Horace. Tes flammes, champ lexical de l'amour. Donc, Horace, ça doit être étouffé. Bannis-les. Donc, dans la bouche d'Horace, tout ce qui est de l'ordre de la passion et de l'amour doit être bannis. Tandis que, chez Camille, le cœur, l'amour, la passion sont premiers et sont mis au-dessus de tout le reste. Laisse agir ma flamme. Je l'adorer vivant et je le pleure mort avec une belle antithèse. Tu ne revends en moi qu'une amante offensée. Donc, elle se présente comme une amante et non pas comme la sœur d'Horace et donc une romaine. tout cela montre que les deux personnages sont opposés parce qu'ils ont des valeurs totalement opposées. Du coup, Camille s'attaque dans cet affrontement à son frère et va finalement dévaloriser la victoire d'Horace le caractère d'Horace elle va s'attaquer à sa gloire. On le voit ici dans la réplique avec la métaphore tigre altéré de sang qui en fait un monstre non plus un héros mais un monstre un monstre d'insensibilité de brutalité vous voyez que le mot brutalité est rappelé ici et qui veut imposer à Camille des choses on va dire inhumaines qui ne peuvent pas évidemment être dignes d'un être humain on rappelle que Horace s'est opposé à Curias dans l'acte 2 et que Curias se repossède justement à Horace d'être de manquer d'humanité donc Horace lui demande des choses qui sont contre nature je trouve qui veut que dans sa mort je trouve encore des charmes vous avez l'oxymore charme et mort et puis également on le voit d'ailleurs dans la réplique d'Horace qui demande des choses inhumaines et injustifiables avec ses oxymores aime cette mort qui fait notre bonheur comment peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un donc Horace est présenté par sa sœur et c'est ce qui ressort aussi dans ses répliques comme un personnage inhumain qui lui demande des choses contre nature et donc il est dévalorisé elle lui souhaite même on a de nombreux subjonctifs de souhaits pour marquer les imprécations la malédiction de Camille sur son frère cette gloire elle souhaite qu'elle soit souillée et le mot gloire est associé à brutalité donc on voit bien ici que dans cet affrontement Camille entend dévaloriser son frère et finalement tâcher sa gloire évidemment tout cela aboutit à un fratricide tragique qui était annoncé finalement dans la réplique qu'on vient de voir dans une forme d'ironie tragique puisque ce qui va souiller la gloire d'Horace c'est le meurtre qu'il va connaître envers sa sœur c'est un fratricide donc c'est quelque chose de grave et qui pourrait lui valoir la mort et ça ce sera le débat présent dans le dernier acte dans l'acte 5 voilà donc Horace se montre inflexible insensible son amour on va dire de la patrie lui fait commettre un acte qui n'est pas comment dire qui n'est pas accepté voilà on rappellera aussi dans ce passage là que Corneille a respecté la règle de bienfiance et que le meurtre n'a pas lieu sur scène mais derrière le théâtre on voit qu'Horace est poussée à bout par sa sœur mais le peuple science à la raison fait place avec quelque chose qui peut sembler quand même un peu curieux puisqu'il va placer le meurtre sous le signe de la raison alors même qu'on est évidemment dans quelque chose qui va à l'encontre de la bienfiance et de la mesure qui est par exemple défendue par les classiques donc c'était ma première partie et donc on voit c'est ma deuxième partie que cet affrontement se fait dans un déchaînement de passion alors tout d'abord notamment la passion de Camille à laquelle répondra le meurtre fratricide d'Horace tout d'abord on rappelle l'histoire de la furie donc la furie est une divinité chargée de la vengeance Camille demande vengeance pour ce qu'elle considère non pas comme un exploit d'un guerrier romain pour sa patrie mais comme un meurtre le meurtre de son maman et donc cette figure de la furie est importante puisqu'on voit bien que Camille se métamorphose qu'elle dépasse toute la mesure qu'elle est dans l'excès et c'est cela aussi qui mène au tragique c'est à dire qu'on a deux excès deux passions qui s'affrontent et qui ne peuvent aboutir qu'à un acte extrême voilà donc Camille se transforme en furie qui veut venger son amant avait quelque chose très fort cet oxymore mourir de plaisir c'est à dire que toutes les imprécations qu'elle prononce contre son frère et Rome elle y trouve un plaisir qui est lui aussi contre nature et excessif cette furie se marque aussi par une forme d'hybris d'excès on avait vu dans la scène 2 que Camille était un personnage excessif on le voit encore une fois ici on le voit avec toutes les hyperboles mais on le voit aussi dans le fait qu'elle souhaite la destruction totale de Rome et qu'en plus d'une forme d'orgueil qui répond à l'orgueil d'Horace l'orgueil qu'on peut appeler hubris elle veut que ces imprécations s'accomplissent et qu'elles soient elles seules la mise en valeur du pronom emphatique tonique noir en début de vers montre justement cet égo on pourrait dire dans des termes un peu actuels assez surdimensionnés qui répond d'ailleurs à l'égo de son frère ce sont deux personnages excessifs qui s'affrontent et donc cette furie de Camille cette rage se traduit dans une double malédiction une double malédiction on a vu que c'est une malédiction qui touchait son frère puisse tant de malheurs accompagner ta vie que tu tombes au point de me porter en vie donc voilà ici elle souhaite déjà le malheur de son de son frère et puis cela revient ici aussi et tellur il est en poudre à ce moment là son frère meurt parce que l'ensemble de la cité romaine est touché donc à cette malédiction qui est prononcée contre Horace répond la malédiction et les imprécations contre la ville de Rome qui sont particulièrement violentes particulièrement excessives et qui vont conduire à à l'irréparable acte d'Horace parce que Camille est dans la provocation elle provoque son frère de certaine façon on a l'impression qu'elle provoque son destin pour rejoindre Curias rappelez-vous de l'oracle qui lui avait annoncé qu'elle serait unie à son Curias le même jour donc toute cette longue imprécation et comment dire est une forme de provocation qui on pourrait dire presque voulue par Camille pour finalement se venger de son frère en lui faisant commettre l'irréparable donc vous avez pour analyser au niveau de la forme énormément de choses à dire vous avez les anaphores Rome 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 qui soulignent la haine de Camille envers Rome avec les hyperboles l'unique objet de mon ressentiment le vocabulaire de la haine un ressentiment que je hais vous avez on l'a dit tout à l'heure une référence à l'histoire de Rome une vision qui est quasi prophétique de l'histoire de Rome qui va affronter et venir à bout non seulement des peuples italiques mais des peuples de l'ensemble du pourtour méditerranéen de l'empire romain et donc ces souhaits qu'elle formule avec des subjonctifs de souhaits puissent et puis que l'Orient contre elle à l'Occident s'allie sont en fait visionnaires donc souhaits de destruction de la ville de Rome par conjuration de l'ensemble de ses ennemis vous pouvez relever le vocabulaire de le champ lexical de la destruction détruire renverse déchire puis la vision apocalyptique après avoir souhaité justement que ses ennemis l'abattent et puis qu'il y ait finalement une auto-destruction de la ville qui fait référence aux guerres civiles de Rome on passe à une vision apocalyptique avec le déluge de feu le foudre les maisons en cendres qui aboutit à l'anéantissement total de Rome marqué par la répétition de dernier et avec cette formule très paradoxale oxymorique où il y a un plaisir c'est là que se traduit le déchaînement de passion de Camille un plaisir à voir la destruction de son ennemi voilà donc évidemment cette provocation ce déchaînement de passion on voit avec les hyperboles avec les anaphores le champ lexical de la haine le champ lexical de la destruction aboutit à ce dénuement ce premier dénuement puisque ce n'est pas la fin de la pièce tragique où le frère tue sa soeur donc en résumé il faut pour conclure juste faire un petit résumé de de ce que vous avez dit cette scène qui se situe à la fin de l'acte 4 et qui marque un premier dénuement de la tension tragique se caractérise par un affrontement entre deux personnages excessifs et passionnés que leur valeur oppose au race représentant les valeurs de la patrie du dévouement à Rome tandis que Camille elle défend le droit du coeur le droit de la passion mais les deux finalement sont tout aussi excessifs passionnels aussi orgueilleux également on voit beaucoup d'orgueil dans ces personnages et cela aboutit de façon assez classique à un dénouement tragique avec le fratricide un dénouement un dénouement le droit un dénouement de la réunie de la réunie – Sous-titrage FR 2021